Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le final de la série Madame Fazilette et ses filles. Épisode 74, Azan arrive au cimetière pour régler ses comptes avec son père. Sur le, commis sur sa mère, elle se met à beaucoup pleurer. Fazilette de son côté, Diagis, elle regrette énormément ses erreurs. Elle lui demande pardon. Elle lui rappelle aussi qu'elle vient de lui raconter l'histoire de sa fille. Elle lui dit, lui et sa fille sont fatigués aujourd'hui. Elle lui redemande pardon, puis elle s'en va. Plus tard le soir, on voit Céline rôder autour de la maison. Yasmine, elle, quitte la maison. Gokhan arrive au même moment, la voit partir, il décide de la filer. Né de son côté, regarde dans la presse l'actu de la famille Eggman. Elle est dépitée. On vient sonner chez elle, elle se dit, c'est son père qui arrive. Elle va ouvrir, mais non, c'est Sina. Qui lui dit, ils vont faire la fête ? Agacée, elle lui demande ce qu'ils vont fêter. Elle lui demande le drame qui est arrivé à sa famille ou la fugue de sa soeur. Sina lui demande de ne pas s'ensucier, vu que son père sauvera Céline comme toujours. Il lui dit, il célébrera le fait qu'ils soient à nouveau ensemble. Ça agace Neil. Elle lui dit, il n'est pas venu pour elle. Il est venu, c'est parce qu'il a nulle part où aller. Et son père ne veut plus de lui. Sina lui demande de prendre soin de lui. Il lui dit, il avait promis qu'ils seraient ensemble. Et elle le reçoit de cette manière. Mais Neil lui dit, il est là pour ses propres intérêts comme d'habitude. Elle lui dit, tout le monde l'a tourné le dos. Elle lui dit, elle ne veut plus de lui, c'est la gifle pour Sina. Elle lui demande de partir. Chose qu'il finit par faire. Yasmin, elle, retrouve Goudray. Gokhan qui l'a suivi les voies. Il est choqué. Merthe demande à Yasmin si elle a emmené sa fille. Elle lui dit non, ça la gase. Il lui demande les 1 million. Elle lui donne le sac. Il constate qu'il n'est pas rempli. Il lui dit, il n'y a pas 1 million. Elle lui dit à prendre ou à laisser. Ça le rend furieux. Il a gourbas. Gokhan descend de sa voiture. Il va défendre Yasmin. Il demande à Merthe qui est-il. Il lui demande de demander à sa femme quel est son vrai nom. Gokhan voit un prénom tatoué sur le bras de Merthe. Tchamila déclare Gokhan. Il est choqué. Yasmin demande pardon à Gokhan. Merthe informe Gokhan que Yasmin est la mère de sa fille. C'est la gifle pour Gokhan. À la maison pendant ce temps, Etchê demande à sa mère pourquoi Hazan n'est pas avec elle. Pour décider de ce qu'elle ferait pour la suite. Faze lui dit qu'elle est au cimetière pour voir leur père. Elle ne lui donne pas les raisons. Elle quitte sa chambre. Gokhan de l'autre côté, déçu de Yasmin. Il lui dit qu'il a toujours manipulé. Elle lui demande de partir. Merthe pointe son arme sur Gokhan. Yasmin s'interpose. La balle part. Yasmin la reçoit. Merthe taille la zone. Gokhan en pleurs, appelle l'ambulance. Les deux ex font leur déclaration. Céline rentre dans la maison. Etchê quitte sa chambre. Céline la voit partir. Elle va ensuite dans sa chambre. Azim, pendant ce temps, dans son bureau, regarde l'album familial. Faze lui vient le voir. Elle lui dit qu'il est temps que leur chemin se sépare. Agacée, il lui dit si elle est venue pour faire ses combines, comme elle sait bien le faire. Il lui rappelle que l'entreprise fait faillite. Faze lui dit qu'elle n'est pas là pour ça. Céline, pendant ce temps, décide de tuer le avec un coussin. Mais Etchê arrive dans la chambre. Céline la pointe directement une arme. Etchê, choquée, fait tomber un verre. Azim, dans le bureau, entend un bruit à travers le babyphone que tient Faze lui. Puis, ils entendent encore Céline et Etchê. Ils quittent précipitamment le bureau. Etchê, pendant ce temps, demande à Céline de s'éloigner de son fils. Céline refuse. Faze lui, en panique, crie. Yacine, qui est toujours pointée là, est alertée par les bruits. En colère, il demande au vigile d'ouvrir la porte. Chose qu'ils font. Céline, pendant ce temps, fait comprendre à Etchê. Elle va la tuer. Etchê lui dit, elle ne s'en sortira pas cette fois-ci. Azim, Faze et Yacine arrivent. Azim supplie Céline de donner l'arme. Mais, elle la pointe sur le bébé. Azim lui dit, la police va bientôt arriver. Elle lui demande s'il va envoyer sa fille en prison à cause de cette femme. Il lui dit, il est coupable. Céline refuse de remettre l'arme. Elle finit par se tirer une balle. Dans l'arbre, c'est le choc pour tout le monde. Yagis, pendant ce temps, est en route. Azim, toujours au cimetière, elle décide de se couper les cheveux. Elle le fait devant. Lorsqu'elle passe à l'arrière, Yagis arrive au même moment et l'arrête. Elle se retourne. Elle est choquée de le voir. Il se prend dans les bras. Il lui dit, sa mère lui a raconté son histoire. Ils se réconfortent mutuellement. Un an plus tard, Niel va voir Céline au cimetière. Gokhan a son entreprise. Il arrive et il apprend dans le journal la mort de Mert en prison. Yasmine est enceinte de lui et y forme une petite famille. Azim, lui, est en maison de retraite, souffrant de tremblottes. Etie et leur fils viennent souvent le voir là-bas. Et celle-ci va donner l'enfant à Yacine pour passer la journée. L'ancien couple ne s'est jamais remis ensemble malgré l'insistance de Yacine. Sina, de son côté, était devenu un sans-abri mandiant. Il découvre par hasard dans le journal les fiançailles de son ex-Niel avec un riche homme d'affaires. Ça le rend en colère. Ce même jour, il va recevoir la visite de son frère Yagis revenant des Etats-Unis. Il se souvient qu'il avait dit qu'il ne l'abandonnera jamais. Il se prend dans les bras. Plus tard, la belle Azim rentre chez eux. Maria Yagis, elle est heureuse. Elle arrive à la maison. Son mari derrière la rejoint. Il lui fait un câlin. Il sonne. Faze, il n'est pas là. Azindia et Yagis quitter les Etats-Unis comme ça sans prévenir leur arrivée était une mauvaise idée. Le couple est heureux. Pendant ce temps, Faze, il est sur le Nil. Il voit la maison Eggman. Elle est à ventre. Elle repense à cette maison et à tout ce qu'elle a vécu dans cette maison salatrice. Fin de l'épisode 74 et c'est le final de la série.